Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions que vous aurez probablement à l'examen du droit, d'accord ? Donc on est arrivé à la septième question, donc au cas où vous aurez cette question à l'examen, soit définir et présenter ou bien expliquer la règle de droit, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, d'accord ? Donc pour répondre à cette question, on va voir la définition et la signification de la règle de droit, on va voir les objectifs de la règle de droit et on va voir quelques caractères de la règle de droit, d'accord ? Donc premièrement, qu'est-ce que ça veut dire règle de droit ? Donc la définition de la règle de droit, tout simplement la règle de droit, c'est une norme juridique ayant un caractère qui est abstrait, général et obligatoire, et qui indique ce qui devrait être fait dans une situation. La source de la règle de droit, tout simplement, c'est la loi ou bien la coutume, d'accord ? Donc la règle de droit concerne chacun mais ne désigne personne, il s'applique à tout le monde, il s'applique à tout le monde, d'accord ? Donc la règle de droit, c'est une norme qui est juridique, qui a un caractère qui est abstrait, abstrait et général, d'accord ? Et obligatoire, il est obligatoire, d'accord ? La finalité de la règle de droit, c'est de dire voilà ce qu'on doit faire dans une situation précise. Il s'applique à tout le monde, tous les individus, d'accord ? Donc les objectifs de la règle de droit, on a trois objectifs. Première des choses, il impose, c'est imposer. La règle de droit impose ou bien oblige les individus, bien les personnes, d'accomplir un certain tâche, un certain chose. Par exemple, le fait de respecter le code de la route. Dès que moi j'ai une voiture, je suis obligé de respecter le code de la route. Première des choses, imposer. Deuxième des choses, c'est permettre. La règle de droit permet aux individus, aux citoyens, d'accomplir, de faire un certain chose. Comme le fait que moi, par exemple, j'ai le droit de se marier, j'ai le droit de faire le commerce, j'ai le droit de vote, d'accord ? C'est la règle de droit qui me permet ça, d'accord ? Troisième objectif, c'est interdire. Donc la règle de droit vient pour interdire de, voilà, de ne pas violer ou bien de, interdire de violer ou bien de ne pas respecter un certain règle. Par exemple, le fait de, la règle de droit interdit les citoyens, les individus de voler les biens d'une autre personne. Donc là, la règle de droit, c'est la règle de droit qui interdit ça, d'accord ? Donc c'est ça les trois objectifs de la règle de droit, imposer, permettre et interdire, d'accord ? Donc parmi quelques caractères de la règle de droit, on a dit qu'il est obligatoire. Donc là, qu'on entend par que la règle de droit est obligatoire, il faut préciser entre deux choses. C'est que, on a une règle qui est impérative et une règle qui est supplitive. Une règle qui est impérative, c'est-à-dire, on est obligé d'appliquer cette règle-là. Tous les individus, toutes les personnes sont obligées de la respecter. Ça, c'est ce qu'on appelle règle impérative. Par contre, règle supplétive, c'est que les individus ont le choix d'appliquer ou bien d'être soumis à cette règle. Par exemple, moi, j'ai le choix d'acheter une voiture. Si j'achète une voiture, je suis obligé de respecter le code de la route. Mais si je n'achète pas une voiture, je ne suis pas obligé de respecter le code de la route. Par exemple, un autre exemple, le fait de se marier. Je peux se marier. Si je suis marié, je vais être soumis aux règles de mariage. Mais si je ne suis pas marié, je ne peux pas être soumis aux règles de mariage. Donc, j'ai le choix d'être soumis aux règles du mariage ou pas. C'est ça la signification de règle supplétive. C'est-à-dire qu'on a le choix d'être soumis ou pas. D'accord ? Donc, en général, c'est ça la règle de droit. J'espère que vous l'avez compris. Voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour continuer le reste des questions. Et je vous dis, bon courage.